Algérie, l'énigmatique Madame Maïa et ses puissantes relations Après cinq mois d'instruction, la justice n'a toujours pas levé le voile sur l'identité de toute cette quirielle de personnalité et d'hommes d'affaires qui faisait la chaîne à la Villa 143 à la résidence d'Etat Sahel, à Moretti, pour monnayer les services rendus par Madame Maïa, ou le Mahalma, la chef, comme aimait bien la surnommer ses proches. Cette mystérieuse femme d'affaires a réussi à ériger une fortune colossale grâce à sa réputation de fille cachée du Président. Son incarcération a entraîné celle de l'ex-ministre du Travail, Mohamed Ghassi, d'Abdelghani Zahalan et, depuis peu, d'Abdelghani Hamel et d'autres personnes, alors qu'un sénateur du tiers présidentiel, Amar Yahoui, est toujours en fuite. Elle avait un des carnets d'adresses les plus fournis, disposé d'une quirielle de ministres, de Wallis et de hauts cadres de l'Etat à son service pour lui ouvrir toutes les portes devant elle, juste parce qu'elle était présentée comme la fille cachée du Président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Elle habite à Moretti, à la ville à 143 de cette résidence d'État située au bord de la côte ouest d'Alger, et où se côtoient les plus influentes personnalités de l'État. Elle, c'est Madame Maya, une femme d'affaires qui a vu sa fortune, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, grossir de manière fulgurante et son autorité devenir aussi puissante que celle des plus hauts responsables. Beaucoup d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, et de commerçants payaient cher pour se frayer un chemin jusqu'à la villa à 143 à la résidence d'État de Moretti, et encore plus cher pour l'obtention de ses services pour décrocher une parcelle de terrain par-ci, le financement d'une affaire par-là, ou encore les coordonnées d'un ministre ou d'un noili. Madame Maya n'est pas une femme ordinaire. Pour tout le monde c'est la fille cachée du Président. Vrai ou faux, ce titre est pour elle une sorte de sésame qui lui ouvre toutes les portes et à tous les niveaux de l'État. Mais, il aura fallu la fin du Président et de son entourage pour que les services de sécurité enquêtent sur les colossales sommes d'argent qui s'échangeaient dans la villa 143 à Moretti. La perquisition effectuée au mois de juillet dernier aboutit à une découverte hallucinante, 12 milliards de centimes, 270 000 euros, 30 000 dollars, 17 kg de bijoux en or et plusieurs documents de voyage ont été découverts par les enquêteurs. Dans cette somptueuse villa, témoin de soirées mondaines et de repas fastidieux, des fonds étaient emmurés dans une pièce loin des regards et des va-et-vient. Madame Maya est arrêtée ainsi que ses deux filles pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée, complicité dans l'abus de fonction, violation de la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux 2, et vers l'étranger, demandée acceptation d'un dû avantage en recourant à un agent public, et complicité dans l'octroi d'un dû avantage. Sa chute entraîne celle de Mohamed Ghassi, ministre du Travail, et de son fils, d'Abdolgani Zahalan, des travaux publics et ex-walidants, mais aussi celle de l'ex-directeur général de la Sûreté Nationale, Abdolgani Hamel, et du sénateur du tiers présidentiel, Ali Talbi. En tout, onze personnes sont poursuivies pour violation de la réglementation et du règlement relatif au change et au mouvement des capitaux 2, et vers l'étranger, abus de fonction, obtention et octroi d'un dû avantage et trafic d'influence, puis placées sous mandat de dépôt, alors que le dossier d'Abdolgani Zahalan et de Ghassi Mohamed est transmis pour examen par la Cour suprême, qui décide quelques semaines plus tard de leur mise en détention. L'instruction va lever le voile sur cette énigmatique Madame Maya, dont les parents étaient une connaissance du président déchu. Elle décide d'aller le voir pour l'aider dans son projet d'ouverture d'une station d'essence et d'un relais à Blida. Après une entrevue, il a instruit, dit-elle, Mohamed Rougab, son secrétaire particulier, de prendre en charge son problème. Mais, c'est à Shlef, dont le wali était Mohamed Ghassi, qu'elle décide de lancer son affaire de parc de loisirs, à l'intérieur même d'une forêt. Mohamed Rougab se charge de la recommander et de lui prendre rendez-vous. Il lui présente un certain Alitalbi, ex-sénateur, comme éventuel associé, mais elle affirme qu'elle n'a travaillé qu'avec un entrepreneur de Gardaïa. Ses importants à voir sur un compte en Espagne sont les revenus du loyer des bureaux qu'elle loue à un organisme onusien à Alger. Des déclarations qui ne cadrent pas avec celles de Milou de Benesha, un importateur de viande congelée. Il voulait un terrain pour ses chambres froides à Oran, et c'est à un ami commun à Madame Maya qu'il s'adresse pour lui faciliter la tâche. Il obtient un rendez-vous avec Abdelganiza Al-Anne, à l'horreur Ali d'Oran, qu'il va rencontrer avec son ami et le fils de Mohamed Ghassi. Il lui cède un terrain marécageux à Attafraoui, qu'il refuse, puis un autre à Sidichami, qui ne répondait pas à son activité, mais qu'il garde au cas où il changerait d'activité. Quelques jours après, son ami l'emmène voir l'ex-sénateur Amar Yahyaoui, qui lui réclame vingt milliards de centimes pour le Mahalma, la chef, qui a servi d'intermédiaire. Il quitte le lieu avec son ami, qui le supplie de s'acquitter ne serait-ce que de la moitié du montant pour ne pas perdre ses affaires, d'un montant de cent milliards de centimes, avec le Mahalma. L'importateur décide de lui donner les dix milliards en deux tranches. Le dossier comporte d'autres témoignages de ce genre où Madame Maya est présentée comme une entremetteuse dans le monde des affaires, qui bénéficie d'une protection policière. Abdel Ghani Amel dément toute affectation de policiers, alors que l'ex-ministre du Travail, grâce auquel Amel a fait la connaissance de Madame Maya, affirme qu'après le vol dont a fait l'objet celle-ci à sa villa, il a emmené avec lui Amel pour lui rendre visite et a décidé de lui affecter deux agents en civil pour sa sécurité. Ghani Amel connaît assez bien Madame Maya avec laquelle il échange des visites familiales depuis des années, après que Mohamed Rougab, le secrétaire particulier du président déchu, la lui a recommandé en la présentant comme membre de la famille du président. Il lui a demandé de l'aider à obtenir un terrain à Cheleffe pour son parc de loisirs à Chorfa. Elle a obtenu une décision d'exploitation, mais les services de l'agriculture s'étaient opposés, et le ministre a levé le gel. Pour Ghani, Madame Maya est la fille cachée du président, puisque Rougab lui a insinué et Amel avait tous les moyens de le vérifier, dans le cas où elle ne l'était pas. Tous les services dont elle a bénéficié, lui ont été accordés sur instruction du secrétaire particulier du président déchu. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il a pris à tâche avec Abdelganiza Al-Anne, à leur roi Ali Doran, pour lui demander de prendre en charge des personnes que Saïd Bouteflika lui avait recommandées, à savoir l'importateur de viande congelée et son ami, qui voulait un terrain proche du centre-ville. Il leur propose une première assiette qu'il refuse, puis une deuxième, mais ils reviennent deux jours après avec des photos de plusieurs terrains, y compris des sociétés publiques dissoutes. Pris de doute, Zahalan prend attache avec la présidence, où Saïd Bouteflika lui précise que le dossier concerne une femme très influente, qui bénéficie d'une protection personnelle, à sa maison à Moretti, de Amel, qu'elle n'a pas de relation avec lui et qu'il n'a pas instruit Gassi pour la prendre en charge. Mieux encore, Saïd Bouteflika l'informe même qu'une enquête a été ouverte sur elle par les services de sécurité. Devant ces révélations, Zahalan annule toutes les décisions accordées aux envoyés de Gassi. L'enquête qui se poursuit n'a pas encore livré tous ses secrets, surtout que l'ex-sénateur du tiers présidentiel, Amar Yahoui, n'a pas été entendu en raison de sa fuite à l'étranger, mais aussi d'autres mis en cause citée mais non identifiée. Il y a quelques semaines, le juge d'instruction a ordonné un mandat de dépôt contre Abdelgani Amel qui lui a été notifié à la prison d'Ellarache, où il est détenu pour une autre affaire d'enrichissement illicite, dans laquelle sont impliqués ses quatre enfants et son épouse et plus d'une dizaine de cadres de l'État. Pour l'instant, aussi bien l'instruction relative à l'affaire Mme Maya au tribunal de Sheraga, que celle concernant l'enrichissement illicite à Sidi Mamed, ne sont pas terminées et les auditions se poursuivent toujours par les magistrats instructeurs. Sous-titrage ST' 501